Cet épisode est à présent terminé, je vous dis à la semaine prochaine. Coupez ! Pouf ! Alors, comment c'était ? Alors, le cadrage est naze, la lumière à vomir, le décor est à chier, le jeu d'acteur est à s'arracher les yeux et les oreilles. Et ? Ça veut dire que c'est parfait ! On la garde ! Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 30 heures. Ce matin, un syndicat de légumes a débuté un mouvement de grève afin de lutter contre la semaine des 36 heures. Nous avons posé quelques questions au leader de ce syndicat, un poireau nommé Frédéric Sullivan. C'est pas parce que je m'appelle Poireau que j'ai forcément un lien avec ce syndicat de légumes. C'est une violation de nos droits fondamentaux, on doit absolument se reposer si on veut bien travailler. Comme vous pouvez le voir, ce syndicat n'a pas beaucoup de succès car son QG est presque vide. T'es sûr qu'on doit le faire ? Les statistiques, ça ne trompe pas. Bon, ok. Bon, je vais sur le toit. Tout de suite, la rubrique sport. Aujourd'hui, un individu a été surpris en train d'effectuer le Tour de France en 4x4. L'individu intercepté a déclaré, je cite, « Le règlement ne stipule pas que c'est interdit. » Ce cycliste arrêté en 4x4 pour le Tour de France se croyait dans ces bons droits. Mais c'est pas stipulé dans le règlement qu'on ne peut pas servir d'un autre véhicule que le vélo porteur de France. C'est un scandale. Cette personne risque plusieurs années d'interdiction de compétition sportive, quelle qu'elle soit. Tout de suite, un reportage passionnant. Non, je déconne envoyer la bande-annonce. Je déconne envoyer la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout de suite, la rubrique économique. Afin de renflouer les caisses vidées par la construction de la station spatiale Starkiller, le premier ordre s'est lancé dans la vente de cookies. La construction de la station spatiale Starkiller a été bien plus onéreuse que prévue par le leader Snoke. Ce qui fait que ce dernier a eu une excellente idée pour renflouer les caisses du premier ordre. La création de la société Dark Cookieside pour renflouer les caisses. Je lui ai tout de suite apporté mon soutien. C'est vrai que c'est une nette et excellente idée. Tout le monde aime les cookies, même moi. Donc forcément, ça va nous avoir apporté assez d'argent pour rembourser la construction de Starkiller demain. On peut voir ici Kylo Ren distribuant des cookies dans la rue sur Bespin. PENY ! Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Sire ? Alors attendez, Karadok, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça le socialiste ? Allez, non, non, mais essayez de développer un peu. Mais rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Mais tout de suite, pour clôturer notre émission... Eh ? Quoi ? Tu te rends compte que c'est déjà l'avant-dernière épisode du 30 heures ? Quoi ? Déjà ? Ça veut dire que je vais enfin être payé ? Non. On peut se bourrer la gueule au moins ? Oui, là oui, ça on peut. C'est parti. Mais là, de suite ! La question du jour. La question du jour ? Rien de minot. Mini, mina, mino, mino, mino. La question du jour étant... Pour ou contre ? La con ? La con ? La con ? La con ? Souffleur ? La congolexicomatisation des lois du marché. Merci, merci, connard. Eh bien, la réponse... Disparition ninja ! Je vais pas disparaître là ? Mais c'est de la merde ! Pardon, mais c'est trop bon ! C'est bon ça ! Ça c'est très très bon ! Ça c'est bon, j'adore ! En fait, j'ai tout le temps fou ! Attura ! Attura ! Eh bien, quoi ? Couillère ! Je vais pas disparaître ! Bon ! C'est voilà.